bonjour à tous aujourd'hui donc on se retrouve pour un petit tuto consacré à la boîte de vitesse automatique alors voyons ensemble les lettres sur le levier de vitesse à quoi correspondre ces lettres alors tout en haut on a le p donc ça ça veut dire parking alors les lettres vous allez voir c'est de l'anglais on peut traduire ça aussi en français donc la position p parking c'est quand le véhicule donc il est à l'arrêt il est stationné donc la position parking donc ça arrête le véhicule et ça permet aussi de bloquer le véhicule on peut pas avancer avec donc même si on n'a pas mis le frein à main ça bloque vraiment le véhicule ensuite la position r donc en anglais rivers mais on peut traduire aussi en français avec reculé donc c'est la position pour reculer pour effectuer une marche arrière ensuite le n donc ça c'est le neutre donc ça on l'utilise très rarement voilà c'est plus pour faire de la mécanique donc voilà vous allez voir c'est plus les trois positions là qui vont nous intéresser mais le n on l'utilise très rarement quand on conduit et la dernière position tout en bas donc le des donc en anglais drive mais on peut traduire aussi donc drive ça veut dire un rouler en français on peut le traduire aussi en anglais dès comme démarrer sur ce véhicule donc on a cette petite option on n'a pas sur toutes les boîtes automatiques on a le m pour boîte de vitesse manuelle donc c'est à dire que sur ce véhicule donc on peut quand même choisir les vitesses engagées donc en cliquant on va essayer donc en cliquant vers le bas pour monter un rapport de vitesse et vers le haut pour descendre un rapport de vitesse un peu comme sur un jeu vidéo donc voilà on peut quand même des fois sélectionner les rapports de vitesse ou même sur certains véhicules on peut avoir les palettes au volant donc plus et moins un peu toujours comme sur un jeu de vidéo ou une voiture de course donc voilà les positions donc je vous rappelle le p pour parking r pour reculer le neutre on l'utilise très rarement et le d pour démarrer pour avancer drive pour rouler donc voilà on a vu ensemble donc à quoi correspondait les positions au niveau du levier de vitesse donc maintenant on va voir comment faire pour faire avancer une voiture donc je rappelle que sur une voiture automatique on n'a que deux pédales la pédales de frein et la pédale d'accélérateur on n'a pas de pédales d'embrayage donc puisque c'est une boîte de vitesses automatique donc très importante quand même la position des pieds donc le talon du pied gauche je vais le mettre et en face de la pédale de frein de la talon du pied droit excusez moi donc le talon du pied droit on utilise que le pied droit pour utiliser une voiture automatique donc le pied en face du frein du coup si je veux accélérer je vais pivoter mon pied et accélérer je pivote pour pouvoir accélérer et je ferai voilà d'accord donc le pied gauche on ne bien sûr on ne s'en sert pas donc pourquoi on pourrait être tenté d'utiliser le pied gauche pour freiner et accélérer avec le pied droit donc surtout pas parce que soit je freine soit j'accélère mais je fais pas les deux en même temps très important que le pied droit pour utiliser ces deux pédales donc on va essayer de démarrer de faire avancer cette voiture automatique donc sur cette voiture bah déjà je vais démarrer le moteur donc sur cette voiture j'ai juste appuyé sur le bouton start et mon moteur donc est en route donc on peut voir que sur le tableau de bord on a la position ici qui est inscrite le paix est aussi donc en un petit voyant qui va nous dire d'appuyer sur la pédale de frein si on veut changer de position donc là je vais appuyer sur la pédale de frein vous voyez le voyant s'est éteint par rapport à cette voiture donc sur une voiture automatique il faudra toujours appuyer sur la pédale de frein pour pouvoir changer de position ça c'est super important alors généralement on a pour changer de position on doit appuyer sur le frein et on est aussi sur cette voiture un petit bouton voyez un qu'il faut appuyer pour pouvoir aussi changer de position si j'appuie pas et le levier les bloquer malgré que je suis sur la pédale de frein donc je vais sur cette voiture appui sur ce bouton et là après je vais pouvoir changer de position oui là je vais pouvoir accueillir mon levier et en changeant de position on peut voir sur le tableau de bord que voilà je suis sur le r là le neutre et là sur le drive sur des marines donc je vais pouvoir changer de position donc toujours vérifier voilà la position qu'on se trouve donc là je vais vouloir démarrer donc je vais mettre sur la position des la position qui est tout en bas donc là c'est facile je mets tout en bas et je vérifie bien que je suis sur la position des et ensuite donc forcément dans le vent donc une voiture automatique j'ai juste à lâcher le frein et ma voiture voilà elle avance voilà je suis à 6 km heure voilà ça avance voilà donc voyez là j'ai juste lâché mon frein et ma voiture roule à peu près à peu près à 8 km heure si je veux aller un peu plus vite après ben je vais accélérer là j'accélère et voyez je prends de la vitesse si je veux m'arrêter et ben forcément j'ai juste à freiner pour stopper ma voiture et là je suis arrivé à 0 d'accord si vraiment je veux pouvoir lâcher mon frein il faut que je remette sur la position parking le paix je vérifie bien que je suis sur le paix et là je peux retirer mon pied du frein d'accord donc on récapitule si je veux démarrer je freine pour pouvoir changer de position j'appuie sur le bouton je mets sur la position d tout en bas je vérifie bien que je suis sur la position d j'ai enlevé mon frein à main et je relâche mon frein et ma voiture avance et si je veux aller plus vite j'accélère si je veux m'arrêter j'appuie sur le frein et la voiture s'arrête une fois que je suis arrêté pour pouvoir lâcher mon frein je remets tout en haut en position parking voilà je suis bien sûr parking et donc je peux lâcher mon frein ensuite nous allons voir comment faire pour reculer donc c'est très simple aussi pour reculer donc toujours la même chose j'appuie sur mon frein pour pouvoir changer de position j'appuie sur le petit bouton et là je vais juste descendre un cran pour passer du p au r voilà sur cette voiture on entend le petit bip du radar de recul et je vérifie bien que je suis sur le r ensuite donc ça c'est assez important pour pouvoir manoeuvrer il faut éviter d'accélérer normalement juste en lâchant le frein donc la voiture va reculer et elle va reculer à peu près comme en premier on a vu à peu près à 8 km heure donc je vais remonter un petit peu mon frein si ça va trop vite je rappuie un petit peu dessus d'accord manoeuvrer ça se fait toujours une allure très lente donc je lâche un petit peu le frein mais un tout petit peu et voyez je recule tout doucement et tellement que je recule tout doucement la voiture affiche 0 c'est vraiment une allure très lente voyez je recule elle s'affiche 0 donc je dose avec le frein et donc si je vais aller plus vite je remonte un peu le frein si je vais aller moins vite je rappuie sur ma pédale de frein d'accord donc je dose avec le frein c'est très rare qu'on accélère en reculant donc là je me suis arrêté donc j'ai freiné plus fort pour remettre pour pouvoir lâcher mon frein je remets en position parking ou le dé si je veux redémarrer là je veux m'arrêter complètement donc je mets position parking je vérifie bien que je suis sur parking et je peux lâcher mon frein voilà c'est bon